Quand j'étais petit, j'adorais regarder la série « Chérie, j'ai rétréci les gosses » sur Disney Channel. Tu connais ? Ça parle des Sajinsky, une famille américaine un peu bizarre mais sympa au fond. Presque tous les épisodes, c'est l'histoire de Wayne, le père, qui invente une machine incroyable mais qui finit toujours par se retourner contre lui et sa famille. Pas très safe le paternel. Je me souviens particulièrement d'un épisode qui m'a beaucoup marqué à l'époque. C'est Nick, le plus petit de la famille, qui fait des cauchemars à répétition parce qu'il doit dissiquer une grenouille à l'école et qu'il n'a pas très envie de le faire. « Maybe it's time for technology. » Wayne, voulant aider son fils à traverser cette épreuve, décide de créer une machine capable de s'introduire dans les rêves des enfants. Ouais, dit comme ça, c'est un peu creepy. « He is creepy. » Je me souviens avoir regardé cet épisode et après y avoir pensé pendant des jours. C'est la première fois que je me questionnais à propos des rêves. Pourquoi on rêve ? Est-ce qu'on peut contrôler nos rêves ? Est-ce qu'il existe une machine capable de les contrôler comme dans la série ? Ouais, j'avais 10 ans, ok ? Et je suis resté sur l'idée trop cool que ce serait génial de créer une machine capable d'enregistrer ses rêves et de pouvoir les partager avec qui en a envie. Ce serait pas trop cool. Mais une telle machine n'existe pas. Eh bien si, et c'est grâce au travail acharné de scientifiques japonais. Kawaii ! Concernant les rêves, je pense qu'on peut diviser les gens en deux catégories. Ceux qui ne se souviennent jamais de leurs rêves, j'en fais malheureusement partie, et ceux qui arrivent toujours à s'en souvenir. Oh, ils ménièvent trop ces gens-là ! Parce qu'en plus de vivre des histoires incroyables pendant qu'ils dorment, alors que chez moi c'est le noir complet, ils adorent s'en vanter. Et alors le gars, il a beau être un super orateur dans la vraie vie, quand il te raconte un rêve, on dirait un gamin de 6 ans qui a sniffé un peu trop de colle. Il y avait une sèvres, mais je sais pas pourquoi elle était transparente, mais je pouvais la sentir, je comprends ! Quand même si c'était une sucette ! Et puis il y avait quelque chose en elle, non, pas quelque chose, c'était plutôt calcaire, de couleur bleue. Eh, elle a mangé du cordon bleu. T'as beau essayer de rester poli et d'écouter son rêve, mais t'as juste une envie, c'est de lui dire Mais je n'ai rien à foutre de ta chèvre ! Il est où ton storytelling ? Il est où ? Désolé pour ça. Ah les rêveurs, pourquoi certaines personnes se souviennent de leurs rêves et d'autres non ? Eh bien, on sait pas trop. On a observé que les enfants n'ont pratiquement pas de problème pour se souvenir de leurs rêves, et même en détail. Mais une grande partie de ces personnes perdraient cette capacité au cours de l'adolescence. Je trouve que c'est une des choses les plus tristes qui existent. Il existe aujourd'hui quelques techniques pour entraîner les no rêveurs, comme moi, à se souvenir de leurs rêves. La plus connue est de mettre un réveil et de les noter tout de suite après, à l'écrit ou à l'oral. J'ai essayé, c'est hyper fatigant. Ça casse tes cycles de sommeil. Au final, t'as ton rêve, mais t'as pas ton sommeil. Et puis j'arrive jamais à relire mes notes. Dali, par exemple, utilisait la technique de la cuillère. Il s'endormait dans un fauteuil, une cuillère à la main. La théorie est que quand tu rentres en sommeil paradoxal, tes muscles ne tiennent plus. On parle d'atomie musculaire. Et la main lâche la cuillère qui tombe par terre et le bruit te réveille. C'est à ce moment-là que tu notes ton rêve. Bien sûr, la cuillère, c'est mieux s'il est en métal. Parce que si elle est en plastique, ça marche pas. J'ai aussi essayé. Le problème avec ces techniques, c'est que ça reste très subjectif. Quand tu transformes ta vision du rêve en texte ou en parole, il y a forcément une perte importante d'informations. On a aussi tendance à les interpréter et à leur donner des significations qui sont des fois très tirées par les cheveux. Il y a même des scientifiques qui pensent que le cerveau transforme le contenu du rêve lorsqu'il s'en souvient. Donc impossible d'avoir accès aux vrais rêves. Une équipe japonaise a réglé ce problème en allant directement enregistrer l'activité des neurones. Sûrement aussi les frustrés de la team des no-rêveurs. En 2013, ils ont inventé une machine capable d'enregistrer l'activité cérébrale d'une personne qui rêve, puis de faire une simulation vidéo de ce que la personne a rêvé. On dirait vraiment de la science-fiction, le truc. Pour bien comprendre comment fonctionne cette machine, je vais t'apprendre étape par étape comment créer une à la maison. Eh ouais, hum hum, c'est parti. Première étape, acheter un IRM. Ah oui, je t'ai pas dit que c'était donné comme machine. Après, si t'as un million d'euros à perdre, tu peux t'acheter un IRM dernier cri, juste pour le kiff. En plus, c'est bientôt Noël. Par contre, il va falloir faire un peu de place dans ta chambre parce que c'est assez encombrant comme machine. Et il faut enlever tout ce qui est métallique aussi. C'est très magnétique. Et ajoute aussi 500 000 euros pour l'azote liquide, pour les moniteurs et pour les travaux qui vont avec. Étape numéro 2, acheter un électroencéphalogramme. Pour avoir un super enregistrement cérébral, tu dois coupler cette technique de l'IRM avec de l'EEG. Il va te permettre de savoir dans quel stade du sommeil tu te trouves. Et là, tu peux rajouter facile 5000 euros. C'est pas beaucoup finalement comparé à un IRM. Hein ? Ça va ? Étape numéro 3, l'entraînement. L'étape numéro 3 va consister à t'entraîner à dormir dans un cylindre de 2 mètres de longueur et de 60 cm de diamètre et qui fait ce bruit stressant tout le long. C'est cosy, hein ? Et il ne faut surtout pas bouger pendant l'enregistrement. Sinon, il faut tout refaire. Tu peux rajouter au budget ce truc-là pour bien fixer ta tête, du coup. Étape numéro 4, l'acquisition. Là, il te faut l'aide d'un pote et des lunettes un peu spéciales. L'idée, c'est que pendant que t'es dans l'IRM, il va te montrer plein d'images, de personnes, d'objets, de plein de trucs. Pour chaque image, il va faire une capture de l'activité cérébrale lorsque tu regardes cette image. L'idée derrière, c'est de faire une bibliothèque de scan IRM de ton cerveau pour différents objets. Pourquoi ? Tu vas comprendre juste après. Ah, et il faut une grosse bibliothèque, quand même. Genre 100 000 images. C'est bien, c'est le minimum. Et pour chaque image, pour chaque objet, c'est bien de le faire plusieurs fois. Ou cas où. Il peut y avoir des bugs ou des parasites. Et ça peut fouser les résultats. Et on ne veut pas ça. Étape numéro 5, dormir. C'est la partie la plus facile. Enfin, presque. Tu dois juste dormir dans un IRM, sans bouger, le crâne rempli d'électrode et ta tête fixée à sous serre-tête. Seulement, voilà, tu ne vas pas passer une nuit tranquille à dormir. Non, 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 non. Ton pote doit venir te réveiller toutes les 20 minutes pour te demander ce que tu as rêvé. Tu as compris, tu ne vas pas passer une nuit tranquille. Étape numéro 6, l'intelligence artificielle. A l'aide d'une intelligence artificielle que tu pourras acheter aux Japonais ou alors payer un expert en IA pour la coder pour toi, elle va utiliser la banque d'images enregistrée pendant l'étape numéro 4 et les enregistrements des rêves de l'étape numéro 5 pour faire des associations entre elles. Si dans ton rêve, tu as rêvé d'une chèvre, alors l'IA pourra le deviner rien qu'en regardant ton activité cérébrale. Parce qu'auparavant, en t'ayant déjà montré plusieurs images de chèvres, l'IA sait déjà à quoi ressemble ton cerveau quand tu regardes une chèvre. Après des heures et des heures de calcul, l'IA sera enfin prête pour produire une vidéo de qualité hollywoodienne de ton rêve. Étape numéro 7, regarder ton rêve en grand écran. C'est le moment tant attendu, tu dois trop avoir envie de voir le résultat. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu enregistrer ces Japonais ? C'est le moment de te montrer. Attention, ça va aller très vite. T'es prêt ? 5, 4, 3, 2, 1. Pas mal, hein ? Bon, ok, tu t'attendais à un truc de ouf, mais comprends bien que c'est quand même balèze ce qu'ils ont fait. On est encore loin de vraiment enregistrer nos rêves, mais ce prototype est porteur d'espoir. Et ça, c'est pas rien. En plus de l'aspect récréatif qui pourrait susciter, imagine toutes les avancées scientifiques possibles. On pourrait avoir pour la première fois un outil objectif pour étudier les rêves. Fini les séances dans un divan avec un mec chelou qui te dit que si tu rêves d'araignée, c'est à cause d'un traumatisme sexuel vécu pendant l'enfance, mais de manière inconsciente. Bref, c'est une technologie qui me fait pas mal rêver et qui j'espère m'aidera un jour à retrouver la mémoire de mes rêves oubliés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est un sujet qui me passionne tellement que j'ai décidé de m'acheter un IRM. Voilà. J'ai décidé. Si vous voulez me donner un petit peu d'argent, ça pourrait m'aider à atteindre le million un peu plus vite. J'ai déjà 1000 euros de côté, donc plus que 998 000 euros. On y croit ! Sinon, un abonnement, c'est bien aussi. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada